Les business models du numérique Approchez, approchez, le numérique a ouvert un monde rempli de bonnes affaires. Trouver l'amour, lire la presse, utiliser un système d'exploitation, c'est gratuit. Acheter une tablette Amazon, il les vend en perte. Trouver une technologie d'interfaçage avec un PC, Intel a développé l'USB et il vous l'offre sur un plateau. Les nouveaux business models numériques ont permis à des entreprises de proposer tout cela à prix cassé. Et en même temps, ils ont mis sous tension tous les acteurs économiques traditionnels. Voici comment. Un monde presque gratuit. Les marchés numérisés sont loin d'un modèle industriel classique. Ils sont faits de faces. Les hommes et les femmes, les clients et les fournisseurs, les clients et les annonceurs. Toutes ces populations sont des faces. Avec lesquelles une entreprise peut jouer en exploitant les externalités générées entre elles. On peut par exemple donner à certains clients pour mieux reprendre à d'autres. Ce modèle appelé Freemium a logiquement explosé avec l'ère numérique. Dans le numérique, chaque nouvel utilisateur gratuit ne coûte rien. Pourvu que l'on puisse faire payer une partie des clients. Le service gratuit provoque une viralité qui installe la marque et la diffuse, attirant de nouveaux utilisateurs. Des services comme Drogbox ou Evernote ont ainsi rapidement trouvé une rentabilité, même avec quelques pourcents de leurs utilisateurs payants. On peut aussi donner aux clients pour mieux reprendre aux fournisseurs. Des entreprises comme Google, Booking ou Facebook proposent tous leurs services gratuitement au grand public, car ils bénéficient au maximum de leur position de prescripteur d'achat. Ce sont des intermédiaires incontournables pour un nombre massif de transactions. Ils se rémunèrent largement sur les fournisseurs qui vont vendre leurs produits via leur plateforme, plus ou moins directement. Via des commissions sur les ventes, qui peuvent atteindre 20 ou 30%, ou en faisant payer le simple fait d'être mis en avant sur leur plateforme auprès des clients. Mais il peut être aussi très avantageux de donner à ces fournisseurs et partenaires pour mieux reprendre aux clients. Par exemple, pourquoi Intel a-t-il développé le standard USB pour l'offrir gratuitement à tous les fournisseurs de périphériques ? Pourquoi Nest a-t-il développé un standard gratuit permettant de faire communiquer tous les objets de la maison, y compris ceux des concurrents ? Parce que ces entreprises ont misé sur les externalités générées sur les autres phases de leur marché. Plus il y a de complémenteurs, plus la plateforme grossit, et plus il y a de clients pour acheter leurs produits. Intel vendra plus de processeurs, et Nest vendra plus d'objets connectés pour la maison. Des industries sous tension Ces nouveaux business models du numérique menacent les acteurs en place. Car les vendeurs historiques de produits et services jouent sur l'ancien terrain de jeu. Ils réalisent une marge sur l'écart entre le prix et le coût de leur offre. Ils peuvent rapidement se faire dépasser, ou se faire remplacer, par des acteurs qui jouent sur plusieurs phases du marché. Les vendeurs de services ont été les premières victimes. Les maisons de disques, les sociétés de taxi, les agences de voyage sont naturellement emportées par des plateformes qui proposent les mêmes services à prix cassé. Le monde du hardware est également impacté, via des acteurs capables d'exploiter les externalités générées sur les différentes phases des marchés. Prenons l'automobile. Google s'est lancé à l'assaut. En diffusant gratuitement son standard Android Auto sur les ordinateurs de bord du monde entier, il peut exploiter la masse d'informations captées par les véhicules. Il dispose également d'un consommateur captif, enfermé deux heures par jour dans son véhicule. Or, les véhicules vont devenir de plus en plus intelligents et autonomes. Et les constructeurs seront de moins en moins bien placés pour exploiter cette masse d'externalités. Souvenons-nous de ce qui est arrivé aux entreprises qui se contentaient de fabriquer des téléphones. Prenons le chauffage, car nos computing a exploité le simple fait qu'un processeur chauffe. Il vend donc des chauffages faits de processeurs. Et il les vend à prix cassé, car il vend également la capacité de calcul de ces chauffages, qui sont accessibles par n'importe qui dans le monde et à bas prix. Des business models sous tension. Les jeux semblent faits, car tout le monde semble y gagner. Mais en réalité, les batailles continuent. D'abord entre les plateformes elles-mêmes. Les profits générés par ces super intermédiaires attirent les concurrents. Ils les attaquent via des positionnements différents. Les plateformes de rencontres sont ainsi parmi les plus disputées. Mais ce beau modèle est également contesté par les faces elles-mêmes. Elles sont et elles seront fatiguées de voir les externalités qu'elles provoquent leur échapper. Côté clients, le tout gratuit séduit un temps. Mais l'exploitation commerciale des données personnelles provoque de plus en plus de méfiance vis-à-vis des services gratuits. Ce qui ouvre de nouveaux créneaux pour des entreprises qui se privent de cette externalité. Côté fournisseurs, les développeurs d'applications, les consultants freelance, les propriétaires de véhicules et de résidences acceptent de moins en moins les conditions extrêmes qui leur sont imposées par les plateformes par rapport aux gains effectivement retirés. Côté complémentaires, les partenaires souhaitent de moins en moins être pieds et poings liés avec un seul standard. Comme en témoignent les tentatives des fournisseurs de hardware comme Samsung ou Sony pour s'affranchir d'Android. En résumé, vu du monde pré-numérique, tout cela est très étrange. Il devient rentable d'offrir gratuitement des choses qui ont coûté très cher à développer. Telle est la nouvelle loi des business models du numérique. Investir sur une face du marché génère des effets d'entraînement sur les autres faces. Tout l'enjeu est de savoir les exploiter sans fâcher tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada